WordPress, les lignes d'entête. Nous avons dans les deux vidéos précédentes appris à manipuler et à présenter l'entête. Nous avons ajouté un logo de site, on a ajouté un menu, puis on a rajouté une ligne dessus du logo et du menu pour pouvoir mettre une alerte et mettre aussi un petit logo de connexion. On va à présent ajouter une troisième ligne sur laquelle on va rajouter, par exemple, les icônes de réseaux sociaux, et puis à droite, un petit moteur de recherche. Alors, pour faire cela, c'est toujours le même principe, on va aller dans Astra, personnaliser le thème, puisque dans ce thème, nous disposons de trois lignes. Alors, je retourne sur notre site en back-office, je retourne maintenant dans Apparences personnalisées, et dans Apparences personnalisées, je rentre dans la section d'entête. Dans cette section d'entête, j'ai mes trois lignes, j'en ai déjà utilisé deux, je vais utiliser la troisième. Alors, commençons déjà par placer le petit moteur de recherche à droite. Je clique sur le plus ici, et j'ajoute le moteur de recherche. Vous voyez, c'est extrêmement simple, j'ai à présent un moteur de recherche disponible dans mon en-tête. On peut même le tester immédiatement pour voir si ça marche. Donc, je publie, je vais sur le front-office, j'actualise, et je retrouve maintenant mon petit moteur de recherche qui est ici, et si je tape « culture », je devrais normalement retomber sur les trois articles où le mot « culture » apparaît. Je voudrais maintenant sur la gauche mettre des liens vers les réseaux sociaux afin, lorsque je clique sur, par exemple, TikTok, basculer sur mon TikTok. Alors, pour faire cela, je vais retourner sur le menu Apparences, Apparences personnalisées en tête, et sur la troisième ligne, je vais mettre sur la gauche, cette fois-ci, « social ». Alors, par « social », il va déjà me proposer deux réseaux sociaux et je vais pouvoir, moi, en rajouter d'autres. Alors, pardon, pas deux, mais trois, puisqu'en fait, il y a Facebook, Twitter, et puis ici, Instagram. Alors, je vais cliquer sur le petit crayon, et on retrouve les trois réseaux sociaux par défaut. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne veux plus de Twitter, donc je vais cliquer sur la petite croix, parce que Twitter ne correspond pas à mon audience particulier, et je vais rajouter d'autres icônes, comme, par exemple, TikTok. Donc, je vais rajouter un « ad social ». Alors, par contre, je n'ai pas sélectionné le bien. Là, vous voyez, j'ai une liste déroulante, et là, je vais aller chercher, en fait, TikTok, qui est ici, voilà, « ad social ». Donc, maintenant, j'ai Facebook, Twitter, TikTok, et ce que je voudrais rajouter à côté, c'est une petite enveloppe pour pouvoir m'écrire, m'envoyer un mail. Donc, là aussi, on va ouvrir et on va mettre « email 1 ». Et puis, on va, enfin, « ad social ». Voilà, on va cliquer sur le petit email, et normalement, vous voyez, ça m'ouvre mon mail, et ça me permet d'envoyer un mail directement à mon adresse. Ensuite, je vais rajouter également la possibilité de m'appeler par téléphone. Donc, on va mettre « phone 1 », « ad social ». Et là, maintenant, j'ai un numéro de téléphone. Ce qui va me permettre, donc, moi, je suis connecté sur Skype entreprise, et donc là, effectivement, ça, si je clique là-dessus, ça va ouvrir et ça va téléphoner directement à l'internet, à la société, au numéro qui sera, bien sûr, configuré. Alors, justement, parlons un petit peu des configurations. Donc, si je veux mettre mon Facebook, je vais cliquer sur Facebook, et là, j'ai le label, donc l'étiquette, et ici, l'URL qui me permet de me connecter au compte Facebook rattaché à T-Vox Store. On fera la même chose pour les autres, pour Instagram. On a l'URL ici. Pour le TikTok, on a l'URL ici. Pour le mail, on pourra le renseigner ici. Pardon, là, je suis sur le phone. Voilà, pour le mail, on va mettre l'adresse mail ici. Alors, attention, l'adresse mail, ça va être précédé par « mail to 2 points » et le numéro de téléphone qui doit être précédé par « tel 2 points ». Voilà, nous avons ici mis l'ensemble de nos réseaux et on va pouvoir publier notre page et visualiser le résultat. Voilà, nous avons bien nos icônes de réseaux sociaux. Alors, ils apparaissent, ils ne pointent vers rien parce que je n'ai pas mis d'adresse. Mais bien entendu, vous, il faudra que vous complétiez avec les bonnes informations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne également et surtout à me faire trois jolies lignes pour vos en-têtes. Ça permettra comme ça d'avoir un site qui est quand même très sympathique. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada